L'invité de la rédaction sur scène Et oui, en ce jeudi 19 novembre 2015, nous retrouvons Marianne Buron qui était avec nous. Bonjour Marianne ! Ah bonjour à tous ! Aujourd'hui pas de sportive, pas d'entraîneur, mais c'est pas pour ça qu'on va pas parler de sport. Ça serait dommage pour l'instant sport quand même de pas parler de sport. Bah oui, quand même ! Aujourd'hui je suis avec un préparateur physique, donc on va voir ça d'un autre point de vue. Et je reçois pour cela Mickaël Bertomier qui est préparateur physique donc. Et également auteur du livre La réathlétisation du genou qui est paru au mois de juillet de cette année aux éditions Fortrainer. Bonjour Mickaël ! Bonjour à tous ! Merci d'être avec nous, bienvenue chez Sun. Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu votre métier qui doit je suppose comporter de nombreuses facettes ? Oui, alors en fait le métier de préparateur physique, je vais commencer par vous contredire parce que déjà c'est un entraîneur. A la base, ça reste un entraîneur et donc l'objectif en fait c'est de préparer physiquement les sportifs pour qu'ils puissent faire leur sport de prédilection dans les meilleures conditions possibles physiques. Donc ça va par la prévention des blessures, ça va par l'amélioration des qualités athlétiques et parfois ça va également par un accompagnement en retour de blessures. Vous êtes un petit peu un entraîneur particulier alors ? Oui voilà, c'est tout à fait ça. On est un entraîneur un peu spécialisé mais avec une spécialisation assez limitée puisqu'on est un peu touche à tout, on n'est pas des entraîneurs de foot, on prépare physiquement des footballeurs donc on n'est pas forcément obligé d'avoir un bagage technique très pointu pour être préparateur physique. Quelle formation pour arriver à ce métier-là ? Alors en fait en France, il n'y a rien de légal là-dedans, il n'y a rien d'obligatoire non plus. C'est un métier en fait qui n'existe pas légalement donc il n'y a pas vraiment de formation type pour être préparateur physique. N'importe qui peut se donner le titre de préparateur physique mais c'est vrai que la voie plus classique, c'est la voie universitaire via une licence STAPS d'entraînement, ensuite un master en préparation physique. On peut compléter ça avec des diplômes fédéraux, on peut compléter ça avec des diplômes jeunesse et sport comme le BPGEPS, G2F notamment et voir quelques diplômes annexes pour compléter la formation mais il n'y a rien de très formalisé et de très rigoureux sur les diplômes à obtenir pour être préparateur physique. Vous vous occupez cette année de la préparation physique des nageurs du club Nantatation, du pôle espoir de natation synchronisé et également de 8 nageurs du sens au niveau national et international. Vous gérez également la préparation de sportifs en individuel, je suppose que chaque discipline doit avoir sa préparation bien spécifique alors comment vous vous adaptez à chaque sportif ? Comme tout préparateur physique, le BABA avant de s'occuper de sportifs que ce soit dans des clubs ou en individuel c'est de faire une analyse très pointue du sport qu'ils pratiquent, ce qu'on appelle une analyse d'activité. Donc pour cela il y a des livres, on va discuter avec des entraîneurs, on va discuter avec d'autres préparateurs physiques qui sont en place, on va assister à des conférences, on va également lire plein de choses sur internet, alors il y a du bien et du moins bien, mais comme dans les livres aussi d'ailleurs. On va également regarder des vidéos, on va rechercher le plus possible de choses sur l'activité, mais pas forcément d'un point de vue technique, mais d'un point de vue énergétique. Par exemple, le nageur, combien de coups de bras il met par entraînement ? Le nageur qui nage 50 mètres par rapport à celui qui fait du 200 mètres en dos par rapport à celui qui fait du 50 mètres en crawl, et bien quelles sont ses spécificités, quels sont les muscles sollicités, les articulations. Donc l'anatomie fonctionnelle est extrêmement importante et une fois qu'on a fait ça, on met en place une planification souple puisqu'une planification doit absolument être adaptée et adaptable en fonction de la compétition et de la forme du moment. Et ensuite on met en place des séances qui doivent être le plus personnalisées possible, le plus individualisées possible pour que le sportif soit le moins blessé possible et qu'il s'améliore physiquement pour être bien dans l'eau. Et pour les sportifs que j'ai en individuel, donc là c'est pas du tout des nageurs, il y a des footballeurs, il y a des handballeurs, il y a des athlètes, il y a un petit peu de tous les sports et là par contre ils sont pris en charge individuellement. Donc ils ont des séances totalement perso, c'est des compétiteurs et je m'occupe d'eux, soit pour la réflétisation, soit en préparation physique. Et là c'est pareil, il y a une analyse d'activité avant, il y a une analyse entre guillemets de la personne bien entendu, puisque c'est un métier qui reste avant tout humain et ensuite on met en place les séances de préparation physique pour qu'ils puissent faire, pour compléter en fait leurs entraînements plus techniques. Avec quel type de sportif vous travaillez le plus ? Parce qu'il y a beaucoup de nageurs mais vous dites aussi des footballeurs, est-ce qu'il y a un type de sport qui appelle plus à travailler avec un préparateur physique ? Il n'y a pas forcément de sport qui appelle plus à la préparation physique, mais il y a des sportifs qui sont plus sensibles à la préparation physique que d'autres. C'est vrai que les sportifs que j'ai eu le plus c'était des footballeurs en individuel, des footballeurs en fait qui sont dans des clubs, qui s'entraînent tous les jours pour certains professionnels, parce que je m'occupe également de certains footballeurs professionnels, ou au moins toutes les semaines, et ils veulent un complément physique parce qu'ils se rendent compte que la préparation physique dans leur club n'est pas suffisamment optimisée, n'est pas suffisamment individuelle, et puis ils veulent un autre regard aussi de leur entraînement, ils veulent également un soutien très proche de la part du préparateur physique, ils n'ont pas forcément le club, parce que si vous avez un préparateur physique dans un club pour 25 footballeurs, ça va être compliqué pour le préparateur physique d'être au fait de tout le monde. Donc ça leur permet d'avoir un complément très précis. Après, le footballeur est certes sensible à la préparation physique, mais par rapport aux nageurs, beaucoup moins. Les nageurs de natation sont beaucoup plus sensibles à ça, parce que c'est une discipline qui demande un gros volume d'entraînement, et donc ils sont très sensibles à l'intérêt de la préparation physique et de l'entraînement. Le football, pour parler de ce sport-là, est un sport qui est beaucoup plus technique, donc même si les footballeurs sont sensibles à la préparation physique, parce qu'ils savent que c'est essentiel, ils le sont moins, forcément, parce que le football est un sport qui est beaucoup plus technique que physique. À l'inverse de la natation, même si c'est un sport technique, certes, il n'empêche que c'est une discipline très énergétique. C'est vraiment une recherche de l'individualisation, pardon, pour personnaliser son entraînement, en fait. Oui, tout à fait, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce métier-là. Un préparateur physique face à 25 footballeurs, il va faire des choses intéressantes, mais pour individualiser, ça va être très compliqué. Par contre, quand on se retrouve avec des petits effectifs, comme par exemple au club de Nantes-Natation, où il y a 8 nageurs, ou pour les sports de natation synchronisés, où il y a 10 nageuses, et les sportifs dont je m'occupe en individuel, là, c'est très bien, puisqu'on est vraiment sur l'individu, et donc chaque sportif a sa fiche de préparation physique, sa séance de préparation physique. Parce qu'il y a des filles et des garçons, parce qu'il y en a qui ont des petits bobos aux épaules, au dos, aux genoux, etc. Parce qu'il y en a qui sont spécialisés pour revenir encore au club de Nantes-Natation, dans le sprint, dans le 50 mètres, alors qu'il y en a d'autres, notamment, il y a une championne d'Europe, elle est championne d'Europe du 5 km en eau libre, donc les profils sont totalement différents, on ne peut absolument pas faire les mêmes séances, donc ça demande forcément du travail. Pour deux séances de préparation physique par séance, deux à trois, il y a une dizaine d'heures de travail dans la semaine, au moins, pour faire les séances, pour les encadrer, pour les animer, pour les adapter, et pour surtout les individualiser. Vous faites de la préparation physique, mais aussi de la réathlétisation. Alors, quelle est la différence entre rééducation et réathlétisation ? Alors, la réathlétisation n'est pas du tout un substitut à la rééducation, la rééducation est indispensable, la réathlétisation c'est un complément, qui devient de plus en plus indispensable, puisque les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça, et moi j'ai été très surpris, puisque je croyais que ça allait être réservé à une élite sportive, cette réathlétisation, et pas du tout, même des sportifs, à un très faible niveau, même au niveau départemental, m'ont sollicité pour une prise en charge individuelle en réathlétisation, après un retour de blessure, et avec un complément à la rééducation. Donc cette réathlétisation, ça reste du sport, parce que moi je ne suis pas du tout kiné, et je suis incapable de faire de la rééducation, c'est du sport, mais du sport adapté à quelqu'un qui revient de blessure. Donc c'est un complément à la rééducation, un complément sportif, qui peut se faire, soit en même temps que la rééducation, soit après, soit les deux. Si c'est en même temps, il y a une collaboration entre le kiné et moi-même, si c'est après, la collaboration est très limitée, puisque je suis maintenant tout seul, puisque le kiné a terminé son travail, tout simplement. Vous avez sorti un livre qui s'appelle La réathlétisation du genou. Pourquoi ce choix de travailler sur le genou ? Tout simplement parce que les blessures sur le genou sont les blessures les plus courantes, pratiquement, et la réathlétisation après rupture de ligament croisé, puisque c'est surtout là-dessus que je l'ai axée, c'est une des plus graves. Souvent, le sportif qui a cette rupture de ligament voit sa saison sportive terminée, pour la plupart d'entre eux, sauf à un très haut niveau, où les deux tiers de la saison sont terminés, et parfois la carrière est compromise, les saisons sont compromises. Et donc, ce sont les contrats que j'ai eu le plus sur le genou. Par conséquent, comme c'est ce que j'ai eu le plus, c'est là où je suis le plus compétent, puisque j'ai affiné ma méthode là-dedans, et donc je me suis permis de créer ce premier livre sur la réathlétisation du genou, puisque c'est là où j'ai eu le plus de sportifs à gérer en réathlétisation. C'est un livre qui est adressé à qui ? Au sportif ? Au préparateur physique ? Au kiné ? Alors, j'ai été très surpris, puisque à l'origine, le livre qui contient une partie théorique et une partie pratique est à l'origine fait pour l'encadrant. Donc, soit l'encadrant plus médical, comme le kiné, soit l'encadrant sportif, comme l'entraîneur et le préparateur physique. Donc, il est fait pour l'encadrant, à la base. Mais il n'empêche que j'ai eu des retours de la part de sportifs qui ont voulu se faire leur propre réathlétisation en autonomie avec ce livre-là. Et je le sais parce qu'on m'a contacté par mail et par Facebook, notamment, et on m'a posé des questions sur le livre. Et ce sont des gens qui ont eu cette rupture de ligaments croisés et qui ont voulu se faire leur propre réathlétisation avec le livre. Donc ça, ce n'était pas prévu, mais à la base, il est fait pour l'encadrant. Vous avez également ouvert une formation spécifique sur la réathlétisation. C'est en ce moment à Saint-Sébastien. Quel est le but de cette formation ? C'est pareil, de faire découvrir votre métier aux sportifs, aux autres préparateurs physiques ? Alors, en fait, l'objectif, c'est d'apporter un complément de formation à ce qui existe déjà dans le monde universitaire, que ce soit dans le monde universitaire type kinésithérapie, dans le monde universitaire type STAPS, ou dans les formations jeunesse et sport. Donc, j'ai créé cette formation-là puisqu'il y avait une demande importante, notamment sur le livre, puisque depuis juillet où il est sorti, il s'en est vendu quand même plusieurs centaines, voire on a peut-être approché le milieu d'exemplaires de vendus. Donc, c'est quand même plutôt bien, sachant qu'il est quand même très spécialisé. Et donc, cette formation-là, elle est venue du fait que je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande et qu'il y avait également un besoin de faire une formation sur la réathlétisation très axée sur le terrain, très axée sur le sport. Donc, j'ai demandé à des intervenants que je connaissais déjà d'intervenir sur la réathlétisation pour faire cette formation qui est assez courte puisqu'elle dure à peu près 65 heures. Et donc, la première session est en ce moment. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison prochaine, pour l'année prochaine. Il y a déjà des personnes qui sont déjà inscrites. Je crois qu'il y en a déjà cinq. Donc, il ne reste déjà plus que 15 places. Donc, ça marche très, très bien. Et elle est ouverte à des entraîneurs, à des préparateurs physiques, à des gens qui sont sensibles et sensibilisés aux entraînements, aux sensibilisés à tout ce qui est physiopathologique. Et il y a même pour l'année prochaine un médecin du sport qui s'est inscrit. Donc, ça, ça a été la bonne surprise. Ce n'était pas prévu au programme. Donc, c'est très bien et c'est heureux. Et voilà. Donc, toute personne qui veut avoir un complément en réathlétisation par rapport aux formations qu'il a déjà, aux formations initiales, peut s'inscrire à cette formation. Merci, Mickaël, d'avoir répondu à mes questions. J'invite donc tous nos auditeurs à aller voir vos vidéos sur votre chaîne YouTube. Mickaël, Berthomier, Mickaël, avec un K, attention. Et puis, bien sûr, à se procurer votre livre sur la réathlétisation du genou. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, Marianne. Merci, Mickaël, d'avoir été dans nos studios ce matin. Je rappelle que cette interview est à retrouver sur le www.leçonunique.com ainsi que sur les réseaux sociaux Sun Undercore Sport pour Twitter et Sun Sport simplement pour Facebook. t'invite. Suisien sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux chez vous. Syneraiddume.